Moi c'est Ougouma Carthur, je suis le promoteur de la start-up Nice SRL qui est une start-up qui est utilisée dans l'éco-construction. Nous construisons des maisons de petits logements avec des briques en terre compressées autobloquantes. Et ces briques sont obtenues après un mélange de terreux et de cimas et tout compressé par une machine hydraulique. Alors la particularité de ces briques c'est qu'elles sont autobloquantes, c'est-à-dire que nous ne mettons pas de cimas, de liens entre les briques, elles s'emboîtent entre elles et lorsqu'on finit la construction, nous n'avons plus besoin de faire de crépissage, de l'enduit, ni sur les murs extérieures et intérieures. Donc du coup, nos conditions sont à la fois économiques, écologiques et esthétiques. Alors elles sont l'enduit ces attentes dans ce sens d'abord qu'elles... c'est d'abord le réseautage, voilà, à contraire d'autres personnes, d'autres univers. Pourquoi pas aussi avoir des relations avec des entreprises françaises qui peuvent aider à développer nos activités au Burkina et vice-versa. Et aussi permettre de voir aussi un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs, voilà. Parce que le domaine du logement est vaste, il y a des techniques que nous ne connaissons pas et ce sera l'occasion aussi d'apprendre les autres aussi. Voilà, il y a non seulement cela, mais aussi de pouvoir dire ce que nous pensons aussi, voilà, de cette relation entre la France et l'Afrique. C'est une nouvelle façon de faire que nous voulons voir, voilà, elle est très importante. Et c'est vraiment ces attentes-là que nous attendons de ce sommet. Alors, je dirais que l'ancienne façon de faire, je ne dirais pas qu'elle n'a pas trop marché, mais elle a eu des résultats escomptés, voilà. On n'a pas eu ce qu'on attendait vraiment de la France en termes de développement, en termes de sécurité et tout ça. Et aujourd'hui, partir de cette nouvelle approche, nous sommes la nouvelle génération. Nous avons une autre vision par rapport à l'ancienne génération. Donc, ça sera mieux que nous soyons les plus écoutés parce que c'est nous qui allons bâtir l'Afrique de demain. Et qu'en prenant en compte nos avis, nos positions, alors ça permettra à la France un peu de revoir sa copie sur le terrain africain, de voir comment est-ce qu'il faut revoir un peu la coopération, preuve pour laquelle elle n'a pas voulu investir l'institution. Alors, elle s'est basée plus sur la jeunesse, sur les acteurs de divers domaines. Je pense que cela est très intéressant. De pouvoir écouter les jeunes, voir ce qu'ils en pensent et redessiner en fait ce partenariat. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas se faire mal à la France, on ne peut pas se faire mal à l'extérieur, mais il faut revoir quand même le partenariat. C'est énorme, c'est énorme. J'ai eu des contacts, j'ai eu des gens qui étaient dans le même domaine que moi, en Côte d'Ivoire au Sénégal, des partenaires à l'Assemblée d'Edfell. J'ai eu aussi des partenaires à d'autres domaines, de projets que je n'imaginais pas que je peux mettre en place effectivement. Donc, cette journée d'Ambition Africa était un gros succès pour moi. Déjà, au niveau des otages, au niveau du business à mettre en place, c'est déjà énorme. Donc, je trouve déjà que c'est déjà intéressant d'être là.